Merci Madame le Président. M. Fovou Ivanovitch va maintenant aborder le fond de la preuve du procureur. Madame le Président, Madame, Monsieur le Juge, le procureur tente de faire croire que le Président Bagbo aurait été responsable d'avoir élaboré et mis en œuvre une politique visant à le maintenir par tous les moyens au pouvoir en qualité de Président de la Côte d'Ivoire, notamment au travers d'attaques soutenues minutieusement planifiées, meurtrières, généralisées et systématiques, lancées contre les civils qui s'opposaient à lui et d'où auraient résulté les crimes allégués décrits dans les chefs d'accusation. Le procureur n'apporte aucun élément probant au soutien de ces allégations. Nous voudrions souligner qu'au terme de la jurisprudence constante de cette Cour, établie dans les affaires Lubanga, Katanga, Abu Garda, Mubarou Shimana, ainsi que dans les affaires du Kenya, les preuves fournies par le procureur à ce stade de procédure devraient donner des motifs substantiels de croire que la personne a commis chacun des crimes qui lui sont imputés. Afin de parvenir à une décision favorable à sa thèse, le procureur devrait donc fournir les preuves concrètes et tangibles montrant une direction claire dans le raisonnement supportant ces allégations spécifiques. Mais avant d'entrer dans l'analyse des soi-disant preuves qui vous sont soumises par le procureur, il convient de souligner que ces allégations sont en soi vagues, imprécises, brumeuses et surtout politiques. Elles le sont parce que nous ne s'appuyons sur aucune réalité. La défense rappelle que la finalité de l'audience de confirmation des charges est de renvoyer en jugement uniquement les personnes à l'encontre desquelles des charges suffisamment sérieuses ont été présentées. Ce qui en fait un mécanisme tendant à protéger les droits de la défense contre des accusations abusives et entièrement infondées. Nous avons démontré que pendant toute la période en cause ici, depuis le 28 novembre 2010 jusqu'au 8 mai 2011, il y avait un conflit armé en Côte d'Ivoire. Le procureur ignore ce conflit armé et en conséquence toute sa démonstration est fondée sur une situation imaginaire qui n'a jamais existé telle que le procureur la présente. nous avons aussi démontré que les élections ne se sont pas déroulées de la manière présentée par le procureur et que l'annonce des résultats provisoires par la commission électorale ne pouvait en aucune manière être assimilée à la proclamation de résultats de la seule compétence du Conseil constitutionnel. En partant des prémices erronées qu'il s'efforce de présenter comme des vérités incontestables, le procureur ne pouvait que produire un document flou, imprécis et ambigu. Donc, pour commencer, nous voudrions souligner les imprécisions, les incohérences et les ambiguïtés dans les charges à l'encontre du président Gbagbo en y ajoutant des observations sur le comportement du procureur qui a failli à son devoir d'enquêter à charge et à décharge en violation de l'article 54.1 du statut de la Cour. Nous aborderons ensuite la faible qualité des éléments de preuve apportés par le procureur. Après ces remarques introductives, nous analyserons les quatre événements qui forment la partie factuelle des charges. Nous passerons ensuite à la discussion sur la responsabilité alléguée du président Gbagbo et dans la partie finale, nous vous démontrerons que les éléments constitutifs du crime contre l'humanité ne sont pas établis. Sur les incohérences et contradictions du document contenant les charges, au terme de l'article 67.1a du statut, l'accusé a droit d'être informé dans le plus court délai et de façon détaillée de la nature de la cause et de la teneur des charges dans une langue qu'il comprend et parle parfaitement. C'est un droit fondamental de toute personne mise en cause qui s'applique conformément à la règle 121.1a dès la comparution de la personne devant la cour, donc à toutes les phases de la procédure, y compris à la confirmation des charges. La norme 52 précise que le document indiquant les charges comprend l'exposé des faits, indiquant notamment quand et où les crimes auraient été commis, fournissant une base suffisante en droits et en fait pour traduire la ou les personnes en justice et comprenant les faits pertinents au regard du déclenchement de la compétence de la cour et la qualification juridique des faits qui doit concorder tant avec les crimes prévus aux articles 6, 7 et 8 qu'avec la forme précise de participation aux dix crimes prévus aux articles 25 et 28. Le droit d'être informé de façon détaillée de la nature de la cause et de la teneur des charges implique l'obligation absolue pour le procureur de produire un document clair, précis et dépourvu de toute ambiguïté. Ce n'est à l'évidence pas le cas du document contenant les charges à l'encontre du président Gbagbo. Afin de souligner les incohérences et les contradictions du document contenant les charges, nous avons choisi quelques exemples qui illustrent l'imprécision et l'ambiguïté de ce document. Le flou du document contenant les charges cadre temporel d'abord. Commençons par le cadre temporel choisi par le procureur. Dans le paragraphe 1 du DCC, le procureur allègue que le président Gbagbo aurait conçu une politique dans une période allant de la période antérieure à novembre 2010 à son arrestation le 11 avril 2011. Déjà en soi, cette allégation n'est pas compatible avec une procédure pénale équitable car nous ne savons pas précisément à laquelle période le procureur se réfère. En effet, la période antérieure au novembre 2010 ne veut rien dire. Cela pouvait commencer à n'importe quelle date. Est-ce l'an 2000, 2002, 2005, 2009 ou 2010 ? Impossible de savoir. Plus tard, dans le paragraphe 4 du DCC, le procureur rétrécit un peu la période ciblée en alléguant que cette politique aurait été adoptée quelques temps avant l'élection de 2010. Mais la période reste toujours vague et indéterminée car quelques temps avant l'élection n'est pas une période suffisamment définie pour les besoins d'un procès pénal. Nous avons déjà souligné le procureur comment son exposé des faits en 2002. Nous avons déjà démontré que les troubles en Côte d'Ivoire ont commencé bien avant, en 1999. Ils sont donc antérieurs à l'arrivée du président Bacbo au pouvoir. Nous avons aussi démontré que le procureur refuse d'examiner la réalité de l'histoire ivoirienne, refusant par là même de comprendre les causes de la crise en 2010. Oubliez pratiquement dix ans d'histoire et répétons-le, l'histoire tragique de la Côte d'Ivoire n'aide pas à fonder des allégations solides. Dans cette affaire, les charges sont portées contre une personne qui pendant dix ans était président d'un État souverain. Par respect de la souveraineté de l'État ivoirien, respect de son peuple, respect de l'histoire du peuple ivoirien et surtout par respect de la justice et des droits de l'accusé qui était, je le répète, le président d'un État souverain, le procureur aurait dû relater les faits qui pendant plus de dix ans ont plongé la Côte d'Ivoire dans la période la plus noire depuis son indépendance et qui ont été la cause directe des événements incriminés. En ne choisissant que de s'attaquer au président Gbagbo, le procureur a dû occulter l'enchaînement des causes et des effets. Mais ce faisant, il a protégé ceux qui sont à l'origine des troubles. Les victimes ne sont pas identifiées. La période visée n'est pas la seule question indéterminée dans le document contenant des charges. Selon les allégations du procureur, il y aurait eu des victimes lors des quatre événements mentionnés et il y aurait des victimes lors d'autres incidents. Pourtant, aucune n'est identifiée. Les auteurs ne sont pas identifiés. Les victimes sont inconnues et les auteurs connaissons-nous les auteurs des faits reprochés. Le président Gbagbo est mis en cause en tant que co-auteur indirect. Il devrait donc y avoir des auteurs directs, ceux qui auraient physiquement commis les actes visés. Qui sont-ils ? Personne ne le sait. Aucun n'a identifié. Passons maintenant aux notions juridiques utilisées par le procureur. Elles sont rares dans le DCC et lorsque le procureur se réfère à l'une d'elles, il le fait de manière incompréhensible. Les contradictions du document contenant les charges voyons d'abord la question de la responsabilité. Dans le paragraphe 1 du DCC, le procureur annonce que le président Bagbo serait responsable des crimes qui lui sont reprochés en tant que co-auteur indirect. Ainsi qu'il est prévu à l'article 25-3a du statut de rang. Il se contente d'évoquer la co-action indirecte et l'article 25-3a du statut. Il ne mentionne aucun autre mot de responsabilité. Et puis, dans les 100 paragraphes suivants, il présente cette thèse destinée à démontrer l'application de l'article 25-3a du statut. Et lorsqu'on pense arriver à la fin du document du procureur, on se trouve subitement devant l'article 25-3d du statut. Un article que jusqu'à la page 86 du DCC n'a jamais été mentionné. Le procureur a intitulé la partie concernant l'article 25-3d du statut « Autre qualification juridique possible des faits ». Alors, nous nous demandons si le document qui nous a été transmis le 17 janvier 2013 est réellement un document contenant les charges ou un brouillon, un mémorandum interne sur lequel le procureur devait encore travailler afin de se décider quel mode de responsabilité il allait choisir. Bien entendu. Je m'excuse d'intervenir, mais je vais reprendre ce que Mait-Altit a mentionné à la première audience. Il ne faut peut-être pas personnaliser le débat, mais écoutez, on fait tous un travail ici, nous sommes tous professionnels, il est certain que le DCC de l'accusation n'est pas un brouillon. Le qualifier de tel, je crois qu'il y a des arguments juridiques plus forts qu'on peut utiliser, mais si on veut descendre à une bataille de ruelles, je suis désolé, mais je pense qu'on perd le temps de la Chambre et celle de la Cour. Je vous remercie. Merci. Madame le Président, il n'y a vraiment rien de personnel dans ce que je viens de dire. Lorsque... Bien entendu, dans certaines circonstances et sous certaines conditions, le procureur peut présenter des charges cumulatives ou alternatives, mais encore, faut-il qu'il le précise. À défaut, c'est le caractère équitable du procès qui est mis en cause. Le Président Gbagbo a le droit de savoir avec précision de quoi, pourquoi et en vertu de quoi on l'accuse. Après la lecture du DCC, on n'en sait rien. Il aura fallu attendre cette audience pour que le procureur précise qu'il demande que le Président Gbagbo soit renvoyé en procès sur la base de deux mots de responsabilité. Compte rendu du 19 février, page 58. Nous y reviendrons. plus tard. Autre exemple, les chefs d'accusation 4 et 8. Autre exemple de l'incohérent juridique, la manière à laquelle sont présentés les chefs d'accusation 4 et 8. La persécution constituant un crime contre l'humanité. Le procureur allègue que les crimes auraient été commis pour des motifs d'ordre politique, national, ethnique et religieux. Certes, un seul de ces motifs suffit pour constituer le crime de persécution. si les autres éléments constitutifs de ce crime sont réunis, mais les faits reprochés à l'accusé doivent être définis avec précision et donc le motif lorsque celui-ci est un élément constitutif du crime doit l'être aussi. Les allégations du procureur selon lesquelles les crimes auraient été commis pour des motifs nationaux, ethniques ou religieux ne sont soutenues par aucun élément probant, mais elles sont même contraires à l'argumentation du procureur. En effet, dans le paragraphe 21 du DCC, après avoir indiqué que les victimes étaient prises pour cibles pour des motifs ethniques, religieux ou nationaux, le procureur précise que les membres des groupes choisis étaient ciblés car ils étaient considérés comme des partisans d'Alassane Ouattara. Il ressort du DCC du procureur que les membres de ces groupes n'étaient pas choisis en raison de leur appartenance ethnique, nationale ou religieuse, mais uniquement en raison de leur préférence politique. La persécution ne devrait donc s'apprécier que sous l'angle des motifs politiques. Le procureur lui-même impose une telle conclusion, d'abord dans le paragraphe 4 du DCC, lorsqu'il allègue que la politique adoptée visait à attaquer le rival politique Alassane Ouattara, ainsi que les membres du cercle politique de celui-ci et des civils considérés comme ses partisans. ensuite dans le paragraphe 21 où il précise que les cibles étaient choisies car elles étaient considérées comme pro-Oattara et finalement dans le paragraphe 33 dans lequel il réitère l'allégation formulée dans le paragraphe 4 du DCC. Bien entendu, nous contestons l'existence de la persécution en sa totalité, y compris la persécution liée à des motifs politiques et nous démontrerons ultérieurement que toute discrimination est d'ailleurs complètement étrangère au président Gbagbo comme le reconnaissent tous les témoins de bonne foi. Il est probable que le procureur le sache aussi et qu'il n'a ajouté ces motifs pseudo-ethniques, nationaux et religieux que pour masquer ces accusations politiques. Nous avons choisi ces quelques exemples pour illustrer le manque de rigueur du procureur lors de la rédaction du DCC. Ce seul fait aurait justifié que les charges contre le président Gbagbo soient rejetées. Nous démontrerons ensuite que ce manque de rigueur est également criant dans la présentation des éléments de preuve apportés par le procureur. Le défaut d'enquête Avant de passer à l'analyse des éléments de preuve apportés par le procureur, la défense souhaite souligner qu'au terme de l'article 54.1 du statut, le procureur, pour établir la vérité, doit étendre l'enquête à tous les faits et éléments de preuve qui peuvent être utiles pour déterminer s'il y a responsabilité pénale au regard du présent statut. Et ce faisant, on était tant à charge qu'à des charges. dans la pression qui sont à faire le procureur afin qu'il faillit à son devoir et à charge et à décharge. la défense que les forces de la police étaient impliquées dans la mise en œuvre qui auraient été conçues par le président Bagbo. Comment se fait-il que nous ne disposions d'aucun ordre qui aurait été donné par les commandants de ces forces ? ? ? ? ? ? ? Sous-titrage ST' 501